Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de crochet. Je vais vous montrer comment réaliser des demi-brides. L'échantillon que vous voyez à l'écran a été réalisé avec du fil 100% acrylique de taille médium ainsi qu'un crochet taille numéro 3. On va commencer par réaliser une maille chaînette. Pour ça, on vient faire un noeud coulant. Et on va venir réaliser des mailles en l'air. Musique J'ai réalisé 12 mailles en l'air. Pour venir réaliser ma première demi-bride, je vais réaliser 2 mailles en l'air supplémentaires. Un jeté. Et je viens piquer dans la troisième maille à partir du crochet. 1, 2 et 3. On pique. Un jeté. On passe notre fil. On a 3 boucles. Un jeté. On passe. À travers toutes les boucles. De nouveau. Un jeté. On pique dans la maille suivante. Un jeté. On ramène. Notre fil. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté. On passe à travers les 3 boucles. Un jeté. On pique dans la maille suivante. Un jeté. On passe notre crochet. On a 3 boucles. Un jeté. On passe à travers nos 3 boucles. On vient de réaliser une, deux, trois demi-bride. Un jeté. On pique. On ramène. Un jeté. On passe à travers les 3 boucles. On passe à travers les 3 boucles. Pour monter un rang supplémentaire, on commence par faire 2 mailles en l'air. Une, deux, on tourne. Un jeté. On vient piquer dans la 3ème maille à partir du crochet dans les 2 brins. Un jeté. On ramène. On a 3 boucles. Un jeté. On passe à travers les 3 boucles. Et on reprend donc un jeté. On pique dans les 2 brins. On ramène. On a 3 boucles. Un jeté. On passe à travers les 3 boucles. Et on répète cette séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada De nouveau, pour débuter un nouveau rang, une, deux mailles en l'air. On tourne. Un jeté. On pique dans la 3ème maille à partir du crochet, dans les 2 brins. Et on reprend nos réalisations de demi-brides. Une fois que l'on a la taille que l'on souhaite pour notre ouvrage, on fait une maille en l'air. On coupe. Et voilà le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada